et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de ce tuto let's play earth of iron 4 avec les pays bas où on est devenu fasciste et à la guerre vient d'être déclaré l'allemagne a attaqué la pologne ils sont en guerre donc avec la france et le royaume uni le canada la malaisie un peu tout le monde nous on a militarisé notre population et notre armée on a levé notre armée pour aller envahir la belgique on va s'arrêter de s'entraîner tout de suite arrêtez de vous entraîner préparez vous à la guerre vous aussi retranchez vous on n'a pas levé assez d'expérience terrestre pour leur mettre des ingénieurs c'est bien dommage on va avoir un nouveau commandant en chef bientôt et là les pays le problème c'est que l'allemagne veut passer par dessus la magie no donc va nous déclarer la guerre alors on n'est pas très très chaud pour ça donc on va plutôt négocier de rentrer dans leur faction s'ils sont gentils voilà parfait on est dans l'axe maintenant alors on n'est pas encore en guerre avec tout le monde ils nous demandent de rejoindre mais on n'est pas maso pour le moment donc on va attendre le dernier moment quand ils vont commencer à attaquer la belgique pour la rejoindre en attendant notre armée de l'air elle est suffisamment entraîné pour le moment supériorité aérienne appui aérien et interception go voilà vous vous faites ça notre flotte nos sous marins ils sont comment on aurait été de vous entraîner on va commencer à placer notre flotte du coup sous marins alors surtout vous n'allez pas dans la manche le but avec les sous marins c'est d'intercepter les convois adverses pour intercepter les convois c'est pas très compliqué on pourrait se faire un truc comme ça il ya moyen que soit pas trop proche on va tenter un truc en fait faut bloquer les zones navales ou leurs convois peuvent passer alors on n'a pas une portée énorme putain n'a vraiment pas de portée en fait aïe 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 coucou les espagnols est ce qu'on peut amarrer chez vous réticence de base dommage pardon le problème de nos sous marins c'est que là ils sont un petit peu bloqué ils n'ont pas une portée folle en fait faudrait qu'on ait sous marins 3 bientôt donc on va les faire aller ici ici et ici pourquoi ici ici grâce à ça sur ces trois zones en fait tout convoi qui va vouloir partir du royaume uni va devoir passer par une de ces trois zones ce qui veut dire qu'on va les intercepter on peut même faire quatre en fait alors quatre ce qui est pas mal c'est d'aller pleine du cap vert tac tac mais on pourra pas les choper en pleine mer ici à quand même le tenter plutôt et alors pourquoi dans ce cas là ne pas mettre tout autour en fait les sous marins ont un problème déjà s'ils sont spotés par une flotte ennemie ils sont défoncés s'ils font spoté par l'aviation c'est encore pire du coup faut se mettre assez loin là où personne va venir nous emmerder genre là ouais on va faire comme ça ah ben non le labrador on peut même pas y aller alors on peut faire autant de zones qu'on veut mais pour être efficace à 100% c'est l'astuce c'est une zone par flottille et le temps d'avoir des flottilles quand même correct on va pas les réduire plus que ça non on va pas vraiment les réduire plus que ça allez hop on va pas là on va pas là on va aller donc de 3 4 5 et on va espérer qu'ils vont pas s'amuser à mettre des bombardiers navals au maroc sinon on est mal sinon on est mal ok ils sont bons eux bah vous vous restez au port et vous faites les morts de toute façon que vous n'allez pas sortir vu qu'en face ce sont c'est la royal navy une chose en attendant aussi on va régler la règle d'engagement de nos sous marins alors détachement automatique oui ça veut dire que en gros dès que des sous marins sont sont blessés ils vont aller se faire réparer c'est important pour le moment pour nous de détacher sous marins très vite pour qu'ils aillent se faire réparer qu'ils aillent se faire réparer des qui sont à peine blessés parce que notre but c'est d'en avoir le maximum possible pour vraiment pouvoir emmerder les alliés là on est trop peu nombreux on va pas avoir de vrais impacts le but c'est de continuer en sortir en sortir en sortir en sortir jusqu'à ce qu'on en ait tellement que les alliés sachent plus quoi en faire c'est pour ça que règle d'engagement moyen l'actuellement on risque d'engagement on est à risque moyen qu'on va attaquer si on voit une flotte à peu près même niveau que nous élevé on va attaquer si on voit une flotte même plus puissante que la nôtre engagement systématique on engage tout le temps nous on va se mettre dans l'engagement minimaux c'est à dire que le moindre destroyer on va l'éviter on va vraiment que attaquer les cibles faciles là le but c'est pas de bloquer complètement le commerce des du royaume uni c'est plus de commencer à y réfléchir et on verra je me dis que les côtes de l'afrique c'est pas oufissime en fait de ce mec là mais bon putain ce serait pas mal si genre les pays bas ou les espagnols nous laisser utiliser leurs ports qui sait qu'ils nous aiment bien ils sont à moins 10 ils sont à moins 10 putain ils sont un nom d'aligner les deux quoi pas des fascistes alors on bénéficie plus du d'avoir cédé le commerce aux allemands donc notre soutien à la guerre et notre soutien au fascisme vont arrêter d'augmenter naturellement enfin ça va pour le moment on n'est pas trop embêté avec ça alors on ne rejoint pas la guerre pour le moment on se prépare voilà on est prêt à attaquer dès que possible les la belgique vous restez en défense au cas où les anglais décide de débarquer ouais vous mettez vous en force de frappe au cas où force de frappe en gros ils vont décurer une flotte de détectés ils vont aller l'attaquer alors pareil en force de flappe si vous voyez genre trois mais un destroyer tout seul vous y allez mais pas plus vous allez vous faire réparer dès que facilement détachement automatique bref non mais pas détachement automatique en fait donc là c'est vraiment voilà un sonarain de plus on l'envoyait là là on est vraiment hyper défensif avec notre flotte mais bon c'est le jeu alors dès que les allemands déclarent la guerre à la belgique on leur tombe dessus et comme c'est des copains ils vont pas nous attaquer alors j'ai un peu peur qu'ils nous attaquent quand même donc on va on va attendre ah mais l'italie ils ont peut-être moyen de filer des ports non plus proches maintenant ils sont bloqués à gibraltar pas un petit pays fasciste là qui veut nous aider la demander le droit d'un homme est parfait ça le venezuela oui 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 le venez avait on s'en fout de venezuela en fait je suis con déjà des ports ici en fait ça ne sert à rien dans les caraïbes d'avoir des ports on en a déjà ok l'industrie bon ben petit industrie voilà sachant que là notre but c'est de sortir un maximum de sous-marins alors ouais l'armée autre chose voilà pression sur le bénélux ça a baissé notre non on est toujours pote l'idéologie parfait voilà six sont un casus belli contre nous mais bon ça devrait aller alors vous attaquez la belgique quand vous voulez un les allemands pour le moment ça passe bon j'espère qu'ils vont être bien meilleurs que dans la partie qu'on avait joué avec le canada où ils avaient galéré 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 alors deux bonus de doctrine terrestre de l'expérience et un nouveau maréchal avec un nouveau conseiller qui donne des bonus en défense mais lui on s'en fout un peu on le prendra peut-être après pour au cas où on est des on est des problèmes de défense face aux anglais le sang de la grande guerre c'est bien mais c'est pas jojo tout ça moderniser le matériel bonus sur l'artillerie sur le web non on va faire des flottes pas sur la flotte là c'est trop tard pour s'occuper de notre alors on va déjà faire un truc par contre va rajouter des ingénieurs terme de matos de soutien ça passe ça passe matos d'infanterie ça passe parfait voilà les ingénieurs ça va nous ajouter quoi surtout des bonus en défense pas négligeable un petit peu en attaque légère ou lourde surtout en retranchement vraiment fort ce qui veut dire qu'on va pouvoir mieux se retrancher ouais ça va aussi nous donner des malus d'attaque en forêt quoi alors on a déjà un malus en forêt voilà et des bonus de défense sur la plupart des terrains difficiles ce qui est pas dégueu et d'attaque sur les forts et d'attaque amphibie et de déplacement dans les marécages bref et dans les rivières les ingénieurs c'est la vie voilà la recos serait bien si j'avais pu j'aurais rajouté de la recos pour avoir des ingénieurs correct mais bon on va faire sans donc là on bouge pas vous voyez que comme on a des ingénieurs on peut se retrancher encore plus et on fait les morts alors on a nouveau paréchal en fait alors qu'il ya quoi lui défensif défensif d'accord gros bonus en défense ok on va lui mettre taux de renfort ou taux recouvrement recouvrement grosso modo notre organisation va monter plus vite et renforts si on attaque à plein un endroit va pouvoir plus facilement avoir des renforts on va rester sur charismatique pour regagner notre organisation plus vite ça veut surtout dire que si on se replie on gagnera plus vite les allemands nous attaquent dans les appels dans la guerre mais un moment les gars faut attaquer la belgique les gars la belgique quand vous voulez ou alors à maintenant ou alors c'est ça on les laisse prendre le temps de finir la pologne de prendre la norvège le danemark et après ça on attaque la belgique quand ils ont toutes leurs armées prêtes à attaquer on fera ça plutôt alors la belgique c'est bon ce que je montrerai pas une opération moi je m'en fous en fait je m'en fous un peu renseignements décryptage du royaume uni putain ils sont durs à décrypter eux ils ont dû faire des bonus de la pologne a capitulé on fait pas de convoi pourquoi ah oui petit souci stratégique de ma part la belgique a rejoint les alliés ils ont déclaré la bagarre à belgique bon eh ben écoute il est temps d'accepter d'être en guerre avec tout le monde et de lancer un assaut sur la belgique alors toi tu es hyper agressif et on va faire un petit truc qui s'appelle attaque en force c'est à dire qu'on va dépenser du pouvoir de commandement qu'on a en haut là on en a plein pour attaquer en force qu'est ce que ça va faire plus 20% d'attaque d'offensive plus 25% de percée donc de défense quand on attaque dommage d'organisation subit moins 100% donc on prendra beaucoup moins de dégâts en fait on arrêtera de perdre de l'organisation en fait plutôt que de perdre de l'organisation à perdre des hommes ça va baisser un petit peu notre soutien à la guerre mais bon ça on s'en fout on en a plein et on n'aura pas le droit de faire de retraite donc là on attaque up des sourds pourquoi parce qu'on a envie de perdre des hommes notre but c'est d'avoir l'italie soit entrée en guerre ouais ouais si tu veux les âmes néerlandaises on va pas les appeler ça elles sont encore neutres colonies sont neutres et les anglais ne nous attaquons pas là dessus donc je disais pourquoi est-ce qu'on attaque comme des sourds comme ça notre but c'est d'avoir un maximum de score de guerre pour parce que je pense que les belges comme les allemands quand même prendre le luxembourg et la belgique au moins certaines parties de la belgique pour leur demander de nous les filer après on va essayer aussi de récupérer de leurs pas de calais sur lequel on peut avoir des des droits historiques on essaie d'attaquer à mort et de prendre le plus de pertes possible en mode armée rue en armée rouge voilà belle construction disponible à l'usine on a très peu d'usine civile disponible ce qui m'énerve donc on va en construire toujours plus et militaires non on arrête le militaire on fait plus que faire une civile et deux et deux chantiers navals on a amélioré le radar on n'a pas encore amélioré le radar en hollande voilà radar de niveau 3 hollande ça devrait aider j'ai pas regardé en termes de guerre aérienne on est comment c'est pas jojo ils sont nombreux bon on est plus nombreux vu que j'imagine que les allemands ont déployé des mecs mais voilà à garnaval c'est parti qu'on voit attaquer on s'est fait attaquer un convoi ah oui c'est vrai qu'on a des convois nous aussi voilà vous voyez tous nos convois passe par ici c'est pas l'idée du siècle donc ce qu'on va faire c'est qu'on va leur dire de surtout vous passez pas dans la manche vous passez pas en anglais en en atterrissage occidentaux là vous passez pas là bas golf de gascogne c'est mort et mer du nord je pense que c'est mort aussi voilà vous passez par la route complète tout autour de voilà vous faites le tour ça bouffe plus de convoi tarder pourquoi on a des convois ah mais c'est pour quoi ah c'est les italiens qui utilisent nos convois pour en partie pour d'accord pour déployer des mecs ok et puis on doit exporter des trucs en plus j'imagine voilà on exporte du pétrole vers l'italie ok ok décision disponible c'est quoi propagande de guerre contre la belgique on va arrêter on va juste réduire un peu la vitesse alors qu'est ce qu'on a comme décision inondé les lignes d'eau à ce que je disais si on fait ça on détruit complètement nos usines militaires et civiles en hollande comme vous voyez c'est ici dans toutes ces zones là par contre ça les prend quasiment imprenables donc on n'est pas là pour faire ça du tout même on peut pas se débarrasser de spectateurs machin de la abe si ça disparaît tout seul pardon donc on a fait disparaître spectateurs médusés de la guerre en fait on a déployé du poids dessus politique on aurait pu ne pas le faire je pense si on est voulu optimiser préparation des usines militaires disponibles qu'est ce qu'on fait avec de l'artillerie commerce commerce et qui nous le reich très bien commerçant avec le reich la hongrie très bien ils sont dans l'axe aussi voilà donc qu'est ce qu'on a pas compris donc les soviétiques on va y laisse de la pologne faire un peu plus de matériel de soutien parce que je pense qu'on va en avoir assez et j'aimerais bien rajouter des de la reconnaissance là vous voyez qu'il ya des invasions navales qui se préparent alors nord ouest de l'allemagne ça putain faut que les allemands voit quelqu'un c'est pas possible voilà il y en a une qui se prépare chez nous donc les anglais ont des plans pour nous envahir ce qui fait qu'on est bien on va laisser des hommes ça ce bruit c'est soit une bataille navale soit une invasion voilà voilà ils sont en train d'envahir là ils vont déposer des mecs en allemagne c'est chiant mais bon j'espère pour eux que les allemands vont réussir à ce voilà ils essaient de débarquer là mais pour le moment on tient quand même très bien parfait bien fait de laisser des troupes derrière alors recherche qu'est ce qu'on peut rechercher industrie on est bien en fait pas besoin de s'embêter sa arme de soutien de 1940 on est un peu en avance pour faire ça ok si attaque en force incontinue mon gars alors c'est qu'ils disent la puissance de commandement mais c'est fort alors le problème c'est que ces enculés d'allemands ont réussi à passer par chez nous et ont pris du territoire donc si on gagne c'est les allemands qui prennent place on a quand même 8% ça c'est pas mal ça veut dire qu'on pourra quand même commencer à alors on va baisser la vitesse quand même on nous on tient face aux allemands par contre j'ai peur que parce qu'en plus s'ils prennent un port c'est con ça va me saouler la belgique a capitulé on a récupéré tout plein d'armes d'autres trucs c'est parfait ça du coup ils ont dû capituler en plus ils ont dû capituler à nous si vous voyez hop on a plein de fusils maintenant qui appartiennent mother machin c'est des trucs belges parce qu'on n'a pas récupéré un peu d'artillerie anti-charts ok du matos de soutien belge très bien voilà parfait usine militaire dispo on a plein d'usines militaires on a trop ce fusil et plus de fokers en fait on a plus d'usines parce qu'on a pris la belgique avec la belgique c'est plein d'usines regardez moi ça là ça fait plaisir alors par contre on va s'occuper de l'occupation des territoires belges on va être hyper gentil j'aime bien police secrète pour le moment on va être gentil ouais coloniale garnisonnelle par contre on voit pas vraiment que c'est des divisions coloniales on va leur mettre un petit symbole à l'être ajouté comme ça voilà voilà là on attaque comme des sourds c'est pas mal on a du matos de soutien on en a un peu et on peut-être changer le format de notre voilà un peu mettre du motorisé on a des véhicules motorisés mille ce qu'on met de la reconnaissance motorisée ça veut dire qu'il faudra en produire de notre côté ouais non mais de la cavalerie en gros la différence c'est que la voilà un peu pas en mettre assis en gros la cala en reconnaissance vous pouvez choisir sur les véhicules que vous allez leur donner nous on va rester sur du la cavalerie c'est pas cher c'est pas le plus efficace mais c'est quand même pas mal voilà un matos d'infanterie on a fait on a 23000 en réserve parfait on a tout piqué aux belges c'est génial annoncé par ces matos de soutien que j'aurais dû regarder c'est pas grave bah vas-y attaque à tout prix là comme un sourd voilà le but c'est d'avoir des pertes et d'aider un maximum les allemands oh putain on est en train de prendre paris vas-y fonce toi toi aussi non non toi passe par là mais on se prend paris oh putain on va prendre paris avant les allemands alors est ce que les français se sont débarrassés non dommage ils vont capituler très vite du coup si on prend paris si on arrive faut être rapide usine militaire ah bah oui encore la belgique non c'est parfait ça cette invasion de la belgique c'est quand même une riche idée et attendez qu'on dénonce le traité de londres d'ailleurs ça coûte du poids politique ça ou pas c'est gratuit parfait on contrôle la belgique faut qu'on contrôle aussi le luxembourg bon bah les gars c'est ce qu'il reste à faire on n'a pas déclaré la guerre au luxembourg encore à justifier un but de guerre bon bah on va attendre que la france alors régions industrielles on s'en fout obligations de guerre on s'en fout propagande de guerre on s'en fout opération on endommagé le canal de panama ah non pas pas mesure de guerre on s'en fout voilà l'action politique ça peut valoir le coup de faire amélioration des conditions ouvrières pour la stab yes on prépare son idée on s'en fout guerre au pacifisme de toute façon on peut plus rien faire je pense depuis le temps qu'on est en guerre voilà chute de paris qui sait qu'a pris paris et ouais les pays bas mon gars ils en sont où la france oh ils n'ont pas encore capitulé alors c'est bon finalement les allemands les anglais n'ont pas réussi à débarquer à villes à ben ils n'ont pas réussi à débarquer chez nous non plus alors ouf non on va attaquer comme des sourds tout droit voilà on est agressif là très agressif tu sais quoi mon gars voilà fixons deux voilà de l'idée en fort je pense qu'on peut se défendre nos sous-marins pas grand chose là de nouveau ce marin ok on a dit 1 2 3 4 ce qu'il ya de bien c'est qu'il ne se fait pas attaquer par on peut se mettre comme ça on bloque comme ça là ce qui est bien c'est qu'on bloque bloc éventuellement s'ils veulent faire passer du ravitaillement en méditerranée mais putain je suis trop con on n'a pas mis attaque de convoi voilà là on attaque de convoi je je suis vraiment trop con j'ai pas cliqué sur le bouton donc en fait on n'attaqué rien du tout je me disais aussi on je sais pas beaucoup de convoi bon ça veut dire que mes sous-marins sont en train de se déplacer tranquillement pour aller se mettre en position c'était tranquillement au port glandouillé putain je suis vraiment trop con je suis vraiment vraiment trop con alors oui par contre des bâtiments de défense littoral toi bravo tu es un croiseur lourd tu es le nouveau orgueil de la flotte à ses 100 points politiques ce qui veut dire qu'il est plus fort et ça montre le soutien à la guerre bon c'est pas grave on n'a pas besoin d'orgueil de la flotte pour le moment on essaiera de faire un genre un croiseur d'assaut ultra puissant et on fera avec on n'a plus volk en vaderlande je sais plus ce que ça faisait ça bon très bien ah si ça faisait monter le fascisme bon en même temps maintenant on est très fasciste non non toi tu prends le havre tiens toi aussi le havre et rouen ce serait pas mal de s'arriver à le prendre voilà on prend dieppe on prend la normandie c'est cool ça la france on n'est pas plus loin voilà le but c'est de prendre la normandie on peut pousser vers brest qu'est ce qui vaut beaucoup de points ouais pas grand chose toi pousse vers orléans peut-être putain c'est génial comment l'armée française est nulle en historique c'est vraiment des gros mauvais voilà bon les gars vous mettez avec les allemands et vous attaquez comme des sourds voilà le havre parfait on l'a repris et j'ai envie de dire et pime voilà la france libre alors on a récupéré du matos c'est parfait on a capitulé la france ce qui reste des divisions à supprimer ouais mettez vous tous là et attaquer encore voilà le but on va finir les dernières divisions anglaises cachées vichy est plus ou moins neutre donc ça va le faire par contre la luxembourg là qu'est ce que c'est que ce pataquès là rodolphe s ok les allemands vous sentez pas obligés d'attaquer luxembourg parce que moi je vais le faire j'annonce putain ça fait chier faudrait qu'on récupère ça mais ça va nous coûter 70 est-ce qu'on peut pas justifier un but de guerre contre le luxembourg conquérir gratuitement ça 30 jours parfait alors ouais toi pareil du coup défense de zone on a dit ah oui non défense de zone de là de là de là et maintenant on va aussi défendre ça et ça voilà on a toutes les régions qu'on veut alors ça sert à rien de garder toutes les côtes juste les bases navales les fortifications si les fortifications tu les gardes sauf s'ils ont fortifié non ça va fortifier voilà défense juste les bases navales qu'on se fasse pas contre attaquer par les britanniques ah là il ya un combat naval tiens qu'est ce que c'est que ça ah c'est pas bon pour nous ça oh putain plein de destroyer merde bon bah casse toi toi d'accord donc ça c'est pas cool et putain ça c'est pas cool ok ah oui les canadiens ils sont allés fort sur les destroyers là là tu vois qu'on voit c'est bien c'est mieux que rien il n'y a pas moyen de faire un peu plus de dégâts ouais ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter d'attaquer là j'ai l'impression que les canadiens sont vénères alors après faire comme ça on n'a pas assez de bain on peut même pas faire ça quoi hop hop une deux trois quatre ouais putain on est niqué quoi non non mais on n'a pas de meilleur choix pour le moment que de se mettre là mais putain on en chie on en chie grave on n'a rien perdu on a tué un là c'est bien c'est bien c'est bien on a endommagé quelques destroyers et tout non non mais c'est c'est étonnant alors notre armée de l'air là on reste à Luxembourg on va rigoler un peu enfin reste sur le Benilux on va rigoler un peu en l'agressant le Luxembourg avec 20 divisions parce qu'on est des gens comme ça nous non 20 c'est un peu trop voilà on va lui filer à lui un petit peu qu'il a été fin des frontières alors on dénonce les valeurs luxembourgeoises voilà construire des banques merde être un paradis fiscal c'est dégueulasse alors on va améliorer une dernière fois notre infanterie mais à partir de maintenant en fait on n'en aura plus vraiment besoin des fusils on en a plein donc on peut se permettre de construire du nouveau matos d'infanterie on a aussi plein d'hommes donc en fait on va il manque quoi là ok probablement du matériel d'infanterie non de l'artillerie non des hommes il manque quoi en fait entraînement ouais de l'artillerie ok on est en déje d'artillerie donc on se positionne autour du Luxembourg pour l'agresser sauvagement voilà ici voilà là on est vraiment en train d'essayer d'éviter un maximum les combats les destroyers on peut les éviter la marine c'est plus difficile ok on n'est pas là pour maintenant se faire une trop grosse armée on a une petite armée tranquillou attaque de convoi réussie parfait 5 convois britanniques parfait alors ce qu'on peut regarder voilà hop on va regarder ça sur le renseignement on peut regarder en fait leur nombre de convois hop qui est de ils en ont entre ouais entre 800 et 875 et est-ce qu'on a accès à ça déjà ? ouais alors on n'a pas assez de renseignements sur eux et on peut voir en fait l'évolution de leur convoi en fonction de ce qu'on détruit nous et de ce qu'ils arrivent à produire eux et bien écoutez avant qu'on finisse de massacrer le Luxembourg de manière violente à vain contre leur division toute seule qui n'est même pas fortifiée je vous propose d'arrêter la vidéo tout de suite et de reprendre avec un gangbang sur le Luxembourg juste après allez bise salut à tous salut à tous salut à tous salut à tous salut à tous